Salut les misticulteurs, c'est Andréa du blog cultivezleschampignons.com et aujourd'hui on va parler de la régulation de la température. Alors il faut savoir que la température c'est un paramètre qui rentre en jeu dans toutes les phases de la culture du champignon. Du coup, en phase de fructification, la température se mêle à d'autres paramètres, notamment à l'humidité, aux échanges d'air et du coup à la lumière. Dans cette vidéo, on va surtout parler de la température durant la phase d'incubation. Alors pourquoi ? Parce que si vous commencez à gérer la température, c'est plus facile d'avoir juste ce paramètre à gérer plutôt que d'en avoir plusieurs en relation. Donc durant la phase d'incubation, la température c'est le paramètre le plus important. Alors tout ce qui est CO2 et échange d'air, on n'aura pas besoin de les gérer parce que le champignon il survit facilement avec un très haut niveau de CO2 et peu d'échange d'air. Donc globalement, quand vous avez mis votre substrat de colonisation, de fructification dans un conteneur comme un seau ou un sac, juste le fait qu'il y ait un filtre ou quelques trous, ça va suffire pour l'échange d'air. Ensuite, pareil pour l'humidité, vu qu'on est dans un milieu plutôt hermétique, on ne va pas la gérer durant la phase de colonisation. On va laisser le champignon se débrouiller avec l'eau qu'on a mis à la base dans le substrat. Et pour la lumière, la colonisation, c'est une phase où le champignon, il n'a pas besoin d'être stimulé, de devenir photosensible pour produire des carcophones. Alors il faut savoir que tous les champignons, ils n'ont pas besoin de la même température en incubation. Il y en a qui aiment des températures plutôt fraîches, et il y en a qui aiment des températures plutôt tempérées, on va l'appeler ça, et d'autres qui aiment des températures chaudes. Donc dans mon cas, je vais maintenir la température de mon incubateur à 21 degrés. Alors 21 degrés, parce que du coup, dedans, il y a 4 espèces. Il y a le chimégi blanc, l'inérisson, la pleurote à huîtres et la pleurote de l'orme, qui je le rappelle n'est pas un pleurote, mais fait partie du genre Ipsisicus, fin de la parenthèse. Et donc, la température idéale pour ces 4 espèces, elle se situe autour de 21 degrés dans l'incubateur. Alors la température pour le développement des champignons, elle doit être ni trop chaude, ni trop basse. Il faut que cette température soit idéale pour votre champignon, et c'est important. Parce que dans le substrat, en fonction de si vous l'avez pasteurisé chimiquement, thermiquement, ou que vous l'avez stérilisé, il va rester certaines bactéries à l'intérieur. La stérilisation 100%, ça n'existe pas. Et du coup, si cette température est trop basse par rapport aux champignons, en fait, ça va favoriser certaines bactéries qui vont mieux se développer à des températures inférieures. Et pareil, si la température, elle est trop haute, ça va favoriser des bactéries qui se développent à une température, donc, plus élevée. Alors c'est important que durant la phase de colonisation, que ce soit sur un substrat de colonisation ou de fructification, que la température, elle soit stable. S'il y a des variations, en fait, le champignon, il peut voir ça comme une modification de l'environnement, et ça peut l'amener à fructifier précocement. D'où l'intérêt d'utiliser, comme je vais vous le montrer, un thermostat qui régule la température de manière linéaire. Alors je vais vous expliquer le fonctionnement de mon thermostat. Alors tout d'abord, sur l'écran, qu'est-ce qu'on voit ? Donc on voit SV, donc ça c'est la valeur cible. Mon incubateur, je veux qu'il soit à 21,4 degrés. Et après, du coup, on voit la valeur réelle de la température à l'intérieur. Donc 21,7 degrés. Alors du coup, il faut savoir qu'avec cet appareil, on peut chauffer et refroidir. Donc voilà, vous avez deux prises. Donc vous avez une prise qui permet de chauffer, il y a une prise qui permet de refroidir. Donc moi j'ai branché simplement ma barre de chauffage sur la partie chauffante, parce que je n'ai pas besoin de refroidir dans ce cas de figure. Donc pour le paramétrer, on maintient longtemps le bouton 7. Voilà. Donc cette valeur ici, 21,4, c'est donc la température qu'on peut régler ou baisser. Donc la température que l'on souhaite comme valeur cible. Alors ensuite, on a HD. Alors HD, c'est la température à partir de laquelle se déclenche le thermostat. Donc 0,3, c'est-à-dire que la température est réglée à 21,4. Et lorsqu'elle descend à 21,1, le thermostat se déclenche. Donc ensuite, vous avez la valeur CD. Donc CD, c'est pareil, mais ça déclenche le refroidissement. Donc quand la valeur dépasse de 0,5 la valeur cible, ici donc ce serait 21,9, le refroidissement se déclenche. Donc ça, c'est la température d'alerte, si jamais ça dépasse 120 degrés. Mais bon, il y a peu de chances dans mon cas de figure. Pareil pour la valeur négative. Donc ça déclenche une petite alarme à l'intérieur du boîtier si ça descend à moins 40. Pt, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, c'est la valeur du délai du compresseur. On ne s'en servira pas. C'est pour les zones... C'est pour les refroidissements, pardon. Alors CA, c'est le calibrage de la température. Si la température qui est indiquée par la sonde, elle est différente de la valeur réelle, vous pouvez calibrer. Admettons que j'ai un décalage de plus 0,2, je mets plus 0,2. Donc ce décalage se reportera sur ce qui est prélevé par la sonde. Et ça, c'est l'affichage de la température, soit degré Celsius ou degré Fahrenheit. Voilà. Et vous rappuyez pendant 3 secondes dessus pour mettre les paramètres à jour. Alors donc là, pour l'exemple, on est à 21,3. Et donc le chauffage est allumé. Quand en valeur réelle, on sera à 21,4, il s'éteindra parce qu'il correspondra donc à la valeur cible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les misiculteurs. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous encourage à la liker, la partager, à vous abonner et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous vous intéressez davantage à la culture des champignons, je vous propose de télécharger juste en bas dans la description un petit e-book en PDF que j'ai écrit pour les débutants qui souhaitent se lancer dans la culture des champignons. En attendant, moi je vous dis à plus les misiculteurs. Sous-titrage ST' 501